bonjour lecteur de notre chaîne youtube et aux membres du forum de rcml.com alors à l'instant cyril il vient de repartir il attendait une livraison autrement j'aurais fait la vidéo avec lui il m'a amené une nouveauté je pense ça devrait faire un carton à noël quoi le crx 18 alors là j'ai son série que ça c'est son crx 1 ou à l'échelle un dixième un crawler de chez hobitech son modèle perso vous voyez la carrosserie qui est vraiment sympa je trouve avec plein d'accessoires et hobitech ils ont sorti donc ce crx 18 c'est la même voiture réduite alors je sais pas si on voit trop sur la boîte mais on va le sortir mais déjà regardez ça vous donne une idée de la taille de la boîte alors ça c'est une voiture une nouveauté qui était pas mal attendue c'était une surprise quand ça a été dévoilé et et moi je suis assez amateur de cette échelle je vous ai déjà présenté les charismas notamment le ford f-150 tout ça ils sont peut-être un poil plus petit je rappelle que j'avais fait pas mal de vidéos parce que j'ai à l'étage j'ai un circuit pour ces crawlers là ces échelles là alors on verra alors le problème c'est qu'il est un peu plus gros peut-être malheureusement j'ai passé le ford un copain qui avait besoin pour une démo alors j'ai pas je peux pas comparer et aussi le problème c'est que charisma il ya vraiment des gros problèmes d'approvisionnement pour les micro rc il ya beaucoup de pièces détachées qui ont du mal à arriver tout ça et je pense que c'est pour ça que obitec comme ils sont les modèles qui distribuent charisma ils ont dû se dire ben nous on va sortir notre propre voiture donc ça c'est bien donc c'est conçu c'est une conception française bien sûr c'est fabriqué à l'étranger mais on peut à s'attendre que il ya toute une gamme d'options qui est prévue il y aura peut-être des options maintenant comme obitec refait à une production en france notamment au niveau des carrosseries des options alu tout ça pourquoi pas s'attendre après par la suite à avoir des options made in france alors au niveau prix c'est une voiture c'est à peu près comme les charismas qui vaut dans les 150 euros mais c'est livré complet alors cyril il a tout là il va les mettre là il rentrait il les a reçus ce matin donc il va tout mettre en ligne et je remercie plus particulièrement parce qu'il nous en a offert un pour qu'on puisse faire la démo et que pour l'association qu'on fait de l'initiation dont puisse montrer ça donc encore merci à cyril et je vous rappelle au début de chaque vidéo je vous mets un code promo qui est valable pour tous les lecteurs de notre chaîne youtube et aussi les membres de forme de rcmac.com et vous avez le droit à 5% toute l'année avec ce code promo une précision je rappelle pour que le code promo marche faut bien sûr être enregistré parce que si vous mettez un blanc comme ça ça vous propose pas le code promo faut être enregistré sur le site vous faites comme si vous faites votre commande et là vous pouvez le rajouter à la fin donc c'est valable c'est vraiment valable toute l'année et sur l'ensemble du site donc ça c'est bien et je remercie à ceux qui privilégie ce type de magasin par rapport aux grandes surfaces de la rc qui eux gagnent beaucoup plus d'argent et surtout nous aide pas du tout donc merci cyril qui fait toujours l'effort c'est c'est une petite boutique mais c'est un vrai passionné et je remercierai jamais assez et je vous encourage donc de privilégier un cyril alors cette voiture si je regarde les photos qu'il ya sur le côté les images je trouve vraiment que ça ressemble énormément là ils ont vraiment reproduit à l'échelle la voiture au niveau du loup tout ça même la décoration je me suis coincé les doigts dans le marche pied ça existe en quatre couleurs alors là j'en ai trois parce qu'il faut bien avouer que celle qui est dit il y en a une qui appelait blanche et grise c'est car moi je vois pas trop la différence donc là on a la version orange et à une version bleue et une version grise voilà d'origine apparemment ça je vais déco avec vous parce qu'il vient vraiment de repartir donc la vidéo je le fais vraiment à chaud c'est apparemment il ya l'éclairage voilà ça c'est quelque chose qui peut être sympa mais apparemment il ya des prises sur le contrôleur d'après ce que j'ai compris qui permettent de mettre les feux stop les clignotants ça c'est peut-être une option en y aura le kit roulement à billes il y aura les amortisseurs hydrauliques des choses comme ça donc c'est une voiture qu'on va pouvoir faire évoluer mais ça c'est généralement c'est quand même déjà efficace normalement deux boîtes il ya un petit accueil alors je sais pas si on va le vérifier je pensais du lipo qui est livré dedans qui part qui permettrait une grosse grosse autonomie ça on a dit ça aussi les pneus même les pneus il ressemble beaucoup plus qu'il ya sur le crx 1 voilà parce que je confond des voiles du sérieux d'autres là ça correspond bien à la version 1 et là il ya appareil c'est la même normalement la même implantation il ya un cerveau trois fils enfin ça on va découvrir à l'ouverture de la boîte alors je suis impatient ça on va le tester vous aurez souvent des vidéos là dessus parce que dès qu'il ya des options on va les mettre on va décortiquer on essaiera de tester sur le circuit mon cercle crôleur d'intérieur en eau et demain j'ai une tous les troisième samedi du mois toute la journée on fait un rassemblement avec le domaine bois de rose et rc mag et j'amène des voitures tout ça et donc les gens ils ont possibilité de les essayer de les voir voilà de demander des explications des conseils donc pour ceux qui sont dans la région dans le 34 ou même autour qui va venir je vous rappelle on fait ces journées c'est vraiment pour s'adresser aux débutants aux autres aussi bien sûr c'est le plaisir de se retrouver mais j'essaye d'amener un maximum de modèles et en plus ça va aller là on est vraiment au début au fur et à mesure on va s'organiser pour faire quelque chose de hyper sympa qui puisse permettre à tout le monde d'évoluer parce que c'est vrai que le qu'on commence et qu'on est tout seul assez c'est vraiment des fois beaucoup débutants ils ont quand même des difficultés je comprends donc première chose qu'on va faire on va regarder la boîte d'un peu plus près voilà il ya prend ouvrir on va commencer à regarder les voitures plus sérieusement allez on fait ça tout de suite on regarde la boîte et on va regarder les boîtes d'un peu plus près lancé des boîtes vitrines alors faut avouer que chez obitech ils savent faire les boîtes les décos je trouve que ça tire toujours l'oeil il ya toujours une représentation des voitures en action et en plus il ya souvent des indications techniques en français alors ça c'est bien alors là on a la version base gris ici on a la version base orange c'est celle là je pense qu'on va ouvrir ça se verra un peu mieux sur les vidéos et ici la version bleue on va dire entre guillemets donc c'est des décorations un peu style camouflage un peu militaire la version bleue j'avoue qu'elle me plaît pas mal et maintenant on va regarder sur les autres côtés de la boîte alors de ce côté on a une représentation du série 18 placé devant un série x donc un dixième on reconnaît bien et on voit vraiment que c'est hyper respecté au niveau des proportions la carrosserie le petit jerry can regardez les jantes c'est les mêmes les pneus ils ont le même look c'est vraiment hyper sympa regardez là pour le filtre à air la prise sur élevé le rétroviseur moi je trouve que c'est vraiment vraiment très bien et cela même la décoration c'est semblable c'est c'est vraiment bien alors celui qui ressemble plus bien sûr c'est la version je pense grise voilà ici on a une autre vue alors là on a tous les modèles disponibles voilà et on a les dimensions alors on peut voir ça fait apparemment 12 cm de haut 12 cm de large 25 cm de long on voit ici ces capacités je pense de franchissement là voilà enfin on a plein de choses à garde au sol donc c'est en millimètres donc c'est quatre centimètres c'est ça j'espère que j'ai pas dit de bêtises depuis tout à l'heure donc toutes les dimensions c'est plutôt bien fait les dessins alors là c'est pareil il ya vraiment une similitude parce qu'il ya la même chose avec le crx1 il y avait toutes les tailles qui étaient représentées comme ça et là on a une vue de la voiture un chaque côté une vue différente pareil qui est réaliste alors bon j'espère pour les tailles j'ai pas dit des bêtises parce que je vous avoue que là il est assez tôt encore et je suis pas hyper bien réveillé allez ce qu'on va faire tout de suite là je suis vraiment impatient de le faire on va ouvrir la boîte déjà pour découvrir la voiture et moi ce qui m'intéresse c'est la radio qu'est ce qu'ils ont mis comme radio ça par contre autant le charisma j'ai pas chez moi là ça par la suite je ferai le petit comparatif mais par contre j'ai la radio du charisma alors on va pouvoir comparer alors j'ai ouvert la boîte et première chose on tombe sur la radio et là on voit je tombe sur un modèle que je connais pas du tout donc ça va être tout nouveau et avec plein de petits petits voyants il ya plein de plein de réglages alors apparemment on peut régler si je regarde bien on peut régler toutes les fins de course il ya des trimes partout donc ça c'est bien et ici il ya des petits réglages il ya quatre possibles quatre petits curseurs donc ça je pense ça doit être pour des histoires d'éclairage pour des options alors ça c'est plutôt pas mal parce qu'apparemment ça a l'air assez riche on va découvrir ça et en plus il ya un petit look carbone assez voilà qui fait un peu riche entre guillemets allez je vais tout sortir de la boîte pour découvrir ça de plus près voilà j'ai sorti la voiture qui est fixé donc sur un socle ça c'est habituel et en dessous du socle qu'est ce qu'on va retrouver la radio et sûrement quelques accessoires alors au niveau tiens pour vous donner une échelle par rapport à ma main vraiment le loup qu'il est je trouve quand même hyper sympa pour l'échelle regardez on a le petit jerry cannes les rétroviseurs les essu glace qui sont à part ils sont pas juste dessinés toute la partie avant ça ils ont vraiment repris comme le serix 1 elle est en plastique elle est moulée en plastique à part donc c'est beaucoup plus solide et plus réaliste que un ensemble moulé avec la carrosserie alors c'est sûr que ça leur coûte sûrement un peu plus cher mais ça c'est plutôt bien regardez les feux avant là ils sont vraiment réalistes aussi là c'est vraiment une réussite je trouve alors après il ya l'histoire de couleurs de carrosserie je suis sûr qu'après ça sera dispo en carrosserie à peindre aussi les pneus alors je vois comment ils sont tendres alors ça part par rapport au charisma ils sont beaucoup mais alors beaucoup plus tendre les pneus donc là ça va accrocher je pense à mort ça simplement avec les pneus je vois que ça va moi j'adore un carisma le ford f-150 je trouve ça génial on a fait pas mal on a bien rigolé avec cette voiture mais là je pense quand même c'est un cran au dessus surtout au niveau réalisme alors par contre je pense de mémoire c'est un peu plus gros et surtout c'est plus large voilà ça ça se voit que c'est un peu plus large alors ce qu'on va faire je vais je suis pressé non mais je vais faire dans l'ordre j'ai retourné à la carrosserie tout de suite on va retirer déjà la voiture de son socle alors par contre avant de la retirer parce que la voiture une fois qu'elle a retiré du socle faut vraiment que je choisisse le modèle est ce que je prends vraiment l'orange Cyril il m'a dit on prend un pour l'association au choix j'hésite entre le bleu le gris alors le gris l'avantage c'est que ça aurait la même gueule que le siri x1 alors ce serait mieux pour les photos peut-être mais par contre c'est vrai que l'orange ce serait un peu plus visible qu'on fait des démos des machins alors c'est peut-être pas celui que je préfère finalement mais voilà on va prendre l'orange alors je vais le retirer de son socle et après on regarde la mécanique d'un peu plus près et surtout la radio et les accessoires qui sont livrés avec j'ai tout déballé donc là la voiture voilà donc ça c'est sympa on le regardera en détail après la radio qui est assez original et qui permet plein de fonctions j'ai vite fait regarder la notice je vais pas regarder plus que ça mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de possibilités donc ça on va voir c'est bien la notice on va voir qui est assez original on regardera après on la déballera et on a quelques outils alors on a un petit tournevis voilà cruciforme on a une clé croix habituelle sur plein de voitures on voit ça une petite batterie alors une petite batterie elle est quand même assez balèze c'est une batterie 2s donc il devrait quand même avoir de la puissance de la marque connect et 600 milliampères donc on a la prise d'équilibrage c'est avec ça qu'on va charger et ici on a je pense c'est la prise qui va aller directement sur le contrôleur qui est un peu spécifique et là on a le chargeur alors chargeur usb qui charge avec la prise d'équilibrage alors c'est vrai que je suis souvent très sévère avec les chargeurs usb mais enfin surtout plus pour les nym h mais ce modèle là qu'on voit sur d'autres modèles j'ai déjà testé alors il ya deux voyants il ya un rouge quand c'est en charge ça passe en vert et j'ai pu faire des tests après au niveau équilibrage tout ça et en fin de compte c'est pas si mal que ça alors par contre c'est lent mais là c'est comme une batterie avec 600 mili mais c'est plus efficace que je pensais alors je suis pas sûr que ce soit indispensable d'acheter souvent je conseille d'acheter des chargeurs un peu mieux par la suite alors c'est sûr que ça sera un plus mais là pour débuter ce sera largement suffisant façon je vais faire mes charges les premières charges je vais les faire avec ça et ça me permettra de tester on vérifiera ensemble si c'est bien équilibré si la charge elle est bien faite alors moi je propose ça on va le mettre de côté je propose déjà de regarder la notice et ensuite on regardera la radio et après la voiture voilà alors c'est une notice qui se déplie donc ça fait vraiment très grand format qui est en plusieurs langues mais il ya bien sûr le français alors ce qui est bien c'est qu'il ya les éclatés et vous avez les références pour les pièces détachées voilà donc on a l'éclaté de la voiture là on voit vraiment ça sa conception c'est vraiment très très proche des crawlers un dixième qu'on voit habituellement ici pareil on a une liste des pièces détachées dessus je me posais la question pour les carrosseries ouais ça existe bien ça va bien sortir avec en version transparente il ya plusieurs versions qui troulement ici on voit le moteur c'est un 55 tours il ya des cardan homocynétique alors je sais pas si c'est en option ou une pièce les pneus enfin voilà ils ont le même nom d'ailleurs que les pneus pour les un dixième voilà donc toutes les pièces détachées ici on voit que les roues c'est des roues démontables donc on pourra éventuellement je pense qu'ils vont sortir d'autres pneus après on pourra éventuellement légèrement lester peut-être les amortisseurs d'origine le kit carrosserie on voit là il ya plein d'accessoires pareil à cette échelle c'est quand même rare là on a tout ce qui est bon pont arrière donc on voit les coupes conique les deux bloqués les cardan alors d'origine c'est avec d'origine c'est bien des homocynétiques alors que c'est quand même étonnant ça et là on a toute la transmission centrale là aussi ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut retrouver sur la version 10e allez je vais retourner la feuille et là ça parle plus de la radio alors là on parle de la charge tout ça j'ai vu que ça parlait aussi des histoires d'apérage de réglage au niveau du contrôleur alors où c'est que je l'ai parce qu'il faut que je trouve en français ici on a toutes les fonctions de l'émetteur et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup leur c'est une radio quatre voix donc vous avez ici la 4 la voie 3 non la voie 4 la voie 3 donc ça c'est quand même pareil là aussi c'est quand même assez exceptionnel à cette échelle là donc ça offre pas mal de possibilités je pense c'est pour allumer les feux à distance des choses comme ça pour avoir et ici alors là c'est en anglais je suis pas au bon endroit mais c'est pas grave ici il ya tout tout ce qui est branchement sur le contrôleur récepteur et on voit qu'il ya plein de choses on peut brancher plein de choses apparemment on peut avoir les faux stop on peut avoir les clignotants on peut avoir les feux de recul donc les clignotants fonctionnels c'est à dire que quand vous tournez à gauche à droite ils se mettent voilà comme une vraie voiture alors je suis assez étonné je sais pas comment ça sera installé voilà est ce que c'est pour d'autres voitures je sais pas mais ça me paraît un peu exceptionnel et au niveau de l'émetteur il ya tous les petits réglages les petits curseurs qu'on voyait là ça c'est pareil c'est des modes j'ai regardé alors ça faudra essayer tester bien bien regarder c'est des modes différents justement au niveau je pense pas mal d'éclairage des automatismes en fin compte donc ça je pense c'est plutôt quand même des des options d'ailleurs est ce qu'on va regarder maintenant tout ça on l'approfondira là c'est un premier contact là faut que j'aille un peu vite parce que si je veux faire des tests rapidement surtout le faire tester demain faut quand même que que j'essaye un tout petit peu avant alors maintenant on va regarder l'émetteur alors au niveau de l'émetteur j'ai fait ce près d'ici de mettre le modèle charisma voilà et ici ce modèle hobbitech alors qu'il est beaucoup plus qui est plus petit qu'un look plus moderne qui fait mieux fini je trouve que cela qui fait vraiment plastique alors c'est sûr que là c'est plastique mais voilà au niveau du volant au niveau de l'aspect du plastique cette petite touche aussi qui est c'est un grip en fin de compte c'est un petit look un peu carbone et surtout c'est c'est pas lisse donc ça permet d'avoir une bonne prise en main ici on voit que le volant il est bien guidé alors ça ça me fait toujours peur sur les radios comme ça j'ai toujours peur que ça soit des trucs un peu en fin de compte là c'est plutôt pas mal ici on a donc la voie 4 donc c'est un bouton poussoir et la voie 3 par contre c'est deux positions c'est bien d'avoir là c'est un tout ou rien et là on a plusieurs possibilités donc ça c'est bien ici on a l'allumage de la radio on a trim gaz trim direction apparemment on a le réglage sur la course du gaz le réglage pour la direction alors ça c'est bien c'est comme les radios déjà bien équipés on n'a pas ça même sur des radios pour voitures plus grosses souvent on n'a pas tout ça on a les réverses et on a ici les fameux boutons qui se permettent d'avoir plusieurs modes de fonctionnement alors ça fera voir lors des tests et je pense alors c'est pas bien clair mais je pense que ça fera partie des options une partie de l'éclairage on va vérifier à moins qu'il y ait tout l'éclairage sur la voiture je pense que ça ça fera partie des options alors maintenant ce qu'on va pouvoir faire alors au niveau de la prise en main franchement elle est pas mal c'est ultra léger je pense que la batterie elle vient là on verra ça plus tard mais la prise en main elle est vraiment bonne donc c'est moi qui suis gaucher franchement c'est agréable alors la poignée est pas si petite que ça pour les petits gamins c'est un tout petit peut-être que ça sera un peu gros la poignée mais disons bon ils ont fait une moyenne il faut il faut que ça puisse convenir un maximum de personnes et maintenant ce qu'on va regarder c'est la voiture allez maintenant on va regarder ce qui est le plus intéressant c'est la voiture donc j'ai défait la carrosserie voilà donc elle est fixée classiquement et on peut voir alors attention là j'ai mis parce qu'il fait sombre il fait pas très beau aujourd'hui et sur l'intérieur et j'ai mis l'éclairage sur le téléphone et bien sûr que les couleurs là l'orange il est beaucoup moins prononcé que ça c'est là ça tendance à l'éclaircir elle tirait même un peu sur le le jaune ou orange vraiment clair alors moi ce que j'aime bien c'est la calandre qui est vraiment réaliste les feux qui sont très réalistes aussi on voit ils sont fixés par des petites vis exactement comme la version 1 10e on a les petits rétro les essuie glace voilà donc il y a pas mal d'accessoires et ça c'est bien alors en dessous on voit il ya donc les au niveau des feux donc c'est bien ça il ya quatre led d'origine alors ça c'est quand même pas mal genre d'origine c'est bien là on voit les fixations justement tout ce qui est rétroviseur les suie glace les jerry can ici on les voit à l'intérieur et là les feux avant donc voilà et donc on a une petite prise ici on va ça à mon avis bon on va aller on va je vais le laisser brancher que ça c'est le genre de truc faut pas s'amuser à le déboîter sans arrêt et surtout pas tirer sur les fils et première chose qu'on regarde c'est le nombre alors ça c'est énorme le contrôleur récepteur et on regarde le nombre d'emplacements ça c'est même délirant quoi je veux dire là ça ouvre je pense qu'ils ont peut-être prévu beaucoup beaucoup de choses et surtout que ça soit utilisé sur pas mal d'autres voitures peut-être qu'ils vont nous sortir des voitures de rallye plein de choses ça serait peut-être pourquoi pas un mini nxt ou un 18e des choses comme ça bon on peut s'attendre à tout mais en tout cas les possibilités sont vraiment très importantes là il n'y a qu'un emplacement d'occupé et il en reste donc 7 7 de libre donc ça c'est sachant que on a le petit interrupteur ça c'est bien soigné aussi regardez il ya la petite protection d'étanchéité à cette échelle là moi j'ai jamais vu ça ça c'est bien on voit même le châssis ça ressemble sauf que là il est en plastique le châssis en plastique non c'est pas en plastique en quoi c'est ça c'est peut-être de l'alu c'est de l'aluminium ça mais je croyais franchement je pensais que ça serait en plastique et ils l'ont fait en aluminium alors ça c'est quand même pareil c'est quand même hyper sympa là on la c'est évidemment c'est l'emplacement pour la batterie apparemment ça tient avec des joints toriques pourquoi pas c'est simple facile on a ici donc la transmission on la voit c'est comme les crôleurs les vrais les amortisseurs donc il ya plusieurs points de fixation donc on peut faire des réglages que je regarde un peu d'origine ça me paraît pas mal d'origine au niveau d'étarrage on voit que là on a des supports carrosserie qui sont ajustables donc on pourra peut-être adapter d'autres carrosseries de façon là il ya plein de possibilités d'ailleurs regardez j'ai ressorti une carrosserie regardez et le petit baja bug là ça serait pas sympa là dessus je pense qu'il va quasiment en ligne place le baja bug alors ça ça va falloir que je demande à ça ça vient de chez cyril mais je crois qu'il l'a pas mis en ligne ça c'est un truc ça pas de la gueule ça un petit baja bug comme ça là ça serait top ça enfin bon voilà ça ça fait je peux vous dire qu'il y en aura de la bidouille les pare-chocs donc les supports pareil que le 1 10e c'est réglable on peut le ressortir le rentrer qu'est-ce qu'il ya d'autre alors au niveau des cardan c'est bien des homocénétiques coulissants les biellettes pareil quatre biellettes comme le 10e voilà donc ça c'est pareil donc ça c'est nickel au niveau des cardan ça on verra qu'on démontera alors déjà je vais le faire rouler le démontage on le fera plus tard on décortira quand on aura déjà un peu roulé mais à mon avis ça semble être à on voit les bagues là ça on peut le remplacer par déroulement c'est bagues bronze bon pour un crawler c'est pas très très gênant mais ça ça fera donc partie des options et ça serait des cardan homocénétiques mais alors les pneus qu'est ce qui sont tendres les pneus et le fait qu'ils soient pas collés qui soient pincés pareil là comme les 1 10e ça permet qu'on peut alors je pense qu'il faut pas le faire beaucoup mais si on veut faire un peu comme les crawlers 1 10e de lester les roues ça va être légèrement possible mais je pense qu'il faut pas trop abuser ça on verra par rapport à la puissance disponible parce que j'avais voulu faire sur le charisma et la puissance est trop faible ça avait tendance à l'écrouler un peu alors on verra si cela il est plus puissant tient on aperçoit le moteur ici voilà donc c'est tout est en cruciforme c'est vrai qu'à cette échelle là c'est un peu compliqué pour la visserie ça faut toujours faire attention sur les micro échelles pour le démontage tout ça d'utiliser des bons outils n'utilisez surtout pas de visseuse tout ça parce que là ça va être un massacre mais bon je suis assez surpris le châssis d'ailleurs c'est beaucoup mieux ils l'ont fait en époxy voilà donc les marchepieds pourquoi les marchepieds alors que je regarde un peu comment il s'enquille quand on monte tout ça ah ouais d'accord ah ça s'enquille à l'intérieur d'accord donc ça veut dire ah oui oui regardez il y a une fente regardez ici il y a une fente et le marchepied et la carrosserie elle vient se mettre dedans donc ça permet d'avoir c'est super bien guidé ouais ouais d'accord ça c'est bien pensé ça c'est une bonne chose alors ce que je vais faire je vais pas tout décortiquer parce que je pourrais démonter les feux la carrosserie les machins moi je préfère rouler avant je d'habitude j'ai tendance à me lancer à tout décortiquer machin mais je dis demain on a du roulage donc je préfère faire ça tout de suite alors par contre je vais mettre en charge la batterie vite fait on va voir et où je vais contrôler la charge on va voir elle est peut-être en partie chargée et on va je vais mettre des piles dans la radio ça en reviendra aussi et je vais juste faire un petit roulage devant chez moi c'est juste pour regarder ça aucun ou alors j'essaierai sur notre mini circuit mais je pense que ça sera pas elle est trop grosse pour mon mini circuit mais c'est juste pour voir comment ça fonctionne d'origine voilà au niveau patate un peu voilà c'est ça au niveau patate genre si c'est motorisé normalement ou si c'est sous motorisé enfin plus des choses comme ça si toutes les commandes sont bien proportionnelles tout après vous avez vu qu'il y a tellement de réglages sur la radio ça je pourrais m'en occuper qu'après allez on va faire ça je vais mettre tout de suite la batterie en charge avant de charger on va quand même regarder un peu ce qu'il ya d'origine alors il est chargé à 57% on est à 7 volts 76 alors je rappelle quand vous faites de l'air c'est surtout si vous utilisez des lipo même des live enfin toutes ces batteries comme ça le boîtier il est indispensable je rappelle ça vaut pas cher en plus cyril il en a si vous prenez pas des grandes marques qui sont très bien pas cher ça c'est indispensable donc là on a le mode voilà là vous avez le type de batterie la voilà là on est sur du lipo donc 7 volts 76 et on peut regarder cellule par cellule on va regarder la première cellule à 3 80 3 88 en gros et le 3 88 3 alors franchement niveau équilibrage là c'est plutôt vraiment pas mal alors ce qu'on va faire je vais tout de suite le mettre en charge alors le chargeur quand vous le branchez sur l'osb je vais le brancher sur l'ordi au début ça clignote si tant que c'est pas branché à la prise d'équilibrage ici qui permet notamment de brancher aussi sur ce contrôleur ce testeur ça va clignoter en rouge une fois que c'est lancé vous le branchez ça va être en rouge permanent et quand ça sera fini ça passera en vert et là on pourra vraiment on re testera la batterie avec ce petit boîtier et alors à savoir quand même qu'il faut quelques charges avant que ce soit la batterie et ses capacités optimum et on s'y attaque tout de suite ok ça a été relativement rapide je vous avoue que j'ai pas j'ai pas chronométré je suis parti faire des courses quand je suis revenu le voyant était éteint alors je pensais que ça passait au vert dans mes voyants et c'est éteint et là on voit que c'est chargé à 99% donc c'est tout à fait normal est ce qui donc déjà ça charge à fond c'est bien et on va garder maintenant l'équilibrage 4 23 franchement c'est pas mal c'est quand même relativement bien équilibré pour un petit chargeur de ce type alors maintenant on va pouvoir le monter dans la voiture alors j'ai monté la batterie alors en fin de compte ça tient par ses joints toriques alors c'est pas mal parce que c'est rapide c'est simple mais après je demande si ça risque pas de glisser bon je sais pas on verra ça de façon même s'il faut rectifier quelque chose c'est pas grand chose à faire donc la petite prise c'est facilement accessible j'ai rebranché ici la carrosserie donc les feux avant j'ai mis des piles donc c'est des triple a dedans il y en a quatre je pensais qu'il y en aurait trois mais en fin de compte il y en a quatre comme ça et on va brancher alors je vais déjà allumer l'émetteur il faut toujours allumer l'émetteur en premier on va allumer ici c'est le premier branchement voilà donc là le petit voyant rouge là qui s'allume on va mettre ça ici on va regarder alors c'est difficile de vous montrer tout en faisant alors apparemment là ça s'est mis au vert et là ça tourne alors on va regarder un peu la rapidité puisque c'est souvent avec les micros cerveaux ah non mais ça arrache ouais c'est rapide ça c'est rapide ça c'est bien les feux alors les feux se sont pas allumés alors je pense que ça c'est avec les petits curseurs là mais il y a la voix 4 peut-être on va on va regarder j'ai appuyé une fois je sais pas si des fois voilà là ça s'est allumé voilà enfin contre faut appuyer deux fois de suite ou trois fois de suite et ça l'allume regardez voilà on allume les feux et d'ailleurs je pense que ça éclaire pas mal ça serait intéressant moi je vois avec les charisma j'ai déjà fait avec un pote on avait fait alors j'ai essayé de filmer mais c'était une catastrophe au niveau qualité de nuit et ça marchait plutôt pas mal voilà donc on a bien les feux qui sont fonctionnels ça c'est bien et tout le reste donc je suppose que ça sera de l'option voilà alors au niveau progressivité tiens je vais regarder ici j'appuie à peine on va voir ah ouais c'est bien progressif c'est pas mal la marche arrière est un peut-être un petit peu plus brutale que la marche avant regardez on peut le faire vraiment doucement voilà et après ça part donc ça part allez je vais mettre les clips et je vais essayer de trouver je vais déjà aller sur mon circuit dans mon grenier je vais le déblayer un peu parce que j'ai des travaux là où il y en a partout dedans je vais un peu déblayer mais je suis pas sûr je pense que c'est beaucoup trop qu'elle est un peu plus grosse on va quand même y aller on va aller voir de façon même ça me permettra de faire des petites photos sympa voilà je suis sur une partie de mon circuit voilà mini crawler donc c'est vrai qu'il est adapté un peu plus au charisma qui est un poil plus petit alors c'est sûr que là il y a des endroits ça peut pas passer avec celui là là je viens juste de l'essayer je vais vous dire pourquoi j'ai testé avant d'habitude je fais direct oui il ya des ponts il ya des fois il ya vraiment des c'est un truc j'ai jamais d'ailleurs tout à fait fini parce que en fin de compte cette zone là regardez c'est mon c'est mon grenier et c'est en travaux on a fait les peintures les machins donc ça ça a été abonné à un petit moment et donc c'est pour ça que les l'autre partie du circuit est pas raccordé faut que je le remette mais en fin de compte je suis obligé de piloter là j'ai personne à la maison aujourd'hui là pour me filmer donc comme si je veux juste faire un essai je suis obligé de tenir la direction comme ça et d'accélérer donc c'est quand même pas évident donc soyez extrêmement indulgent là c'est sûr que sans sans tenir la caméra j'ai un peu roulé franchement ça marche très bien alors déjà il ya c'est un vrai contrôleur crawler parce qu'il ya du frein enfin compte dans les descentes à regarder si j'avance un peu il reste il roule pas il n'y a pas de roue libre donc ça c'est plutôt bien c'est vraiment très très progressif ça braque très bien alors c'est bien sûr réglable et là attendez je vous dis c'est vraiment compliqué de faire avec une main et là je peux vous dire ça c'est une pente le charisma il patine là ça patine bon alors là je pourrais passer alors je passais j'arrivais à faire le virage et compagnie mais d'une main c'est compliqué là déjà je suis mal barré mais ça grimpe franchement l'adhérence des pneus elle est elle est excellente alors là je me suis mal enquillé franchement j'aurais du mal comme ça bon là ça coince mais faut dire c'est vraiment disons que l'envoi ça s'encastre pile poil au niveau de la forme des pneus donc c'est un peu compliqué mais franchement il par rapport au charisma c'est sûr que l'adhérence des pneus est supérieure voilà bien sûr je fais n'importe quoi je vous dis c'est piloté comme ça c'est vraiment pas facile bon là il va grimper facile mais de toute façon je vais pas réussir à prendre le virage voilà mais au niveau voilà je sais pas bon on n'y arrive pas comme ça je fais que de la merde voyez au fond c'est mes voitures enfin compte c'est mes stocks de voitures anciennes qui sont à restaurer donc j'ai fait ça ce petit circuit là et je peux vous assurer là ça fait des grosses comment dire des grosses accélérations mais c'est plus parce que c'est moi regardez il ya des croisements de fonds qui sont assez sympa voilà voilà je voulais juste vous montrer comme ça mais c'est vrai que c'est pas probant c'est pas dans un endroit que voilà le circuit pas adapté surtout que il faudra que je fasse genre c'est bête que cyril pouvait pas rester parce qu'ils m'auraient filmé donc là madame est au cambodge alors a du mal à me filmer alors comment je vais faire moi je préfère alors déjà je vais vous montrer au niveau progressivité tiens je vais le mettre à l'envers c'est plus facile regardez alors là oui on arrive à faire vraiment très lentement donc c'est vraiment progressif et vous allez voir que ça prend quand même des tours regardez si je mets plus fond ça prend quand même des tours c'est pas donc je pense ça sera on voit qu'il n'y a pas de problème de puissance pas de voilà donc ça c'est pas par contre c'est la marche arrière la marche arrière est un peu moins progressive j'irai plus facilement marche avant donc c'est la marche arrière aussi c'est simplement qu'il faut être doux c'est sûr qu'il faut y aller doucement avec la gâchette et de la façon que je le tiens c'est c'est juste pas possible au niveau des feux alors tiens je vais essayer essayer au niveau des feux parce que ça c'est un truc ici on le faisait souvent on éteignait la nuit et oui ça s'éclaire pas mal c'est pareil là ça éclaire plus que un charisma je vais le remettre là mais bon je vous dis on sait pas je suis dans les limites au niveau alors bien sûr d'entrée je l'ai pas mis très bien en tenant comme ça c'est une catastrophe j'arrive vraiment pas voilà non mais c'est vraiment très progressif et voilà je crois que même pas dans le bon sens et surtout ça braque fort là je suis pas en braquage maxi parce que en fin de compte comme c'est réglable depuis la radio j'ai juste fait en sorte que le cerveau il force pas mais je pense qu'on pourrait gagner un peu en braquage j'ai vu que après c'est une histoire de palonnier de réglage je pense mais il y a moyen d'améliorer mais ça braque déjà pas mal si on regarde comme ça et surtout c'est rapide on voit que le cerveau est quand même relativement puissant bon de façon je vais pas là c'est pas significatif si je vais dehors c'est pareil je vais pas rouler sur le goudron des choses comme ça on fera de la vidéo demain demain je vais l'amener et on va tester donc un peu l'autonomie et j'aurai l'occasion ceux qui seront donc à notre rassemblement mensuel au domaine bois de rose ils pourront le tester tant qu'ils voudront et nous on essaiera de faire des petites vidéos sympa allez je vous remercie je rappelle donc qu'il est disponible chez cyril de modélis 34 et des vidéos sur cette voiture vous allez en voir plein donc des tests et après on décortiquera tout après on montra des options on essaiera d'améliorer mais moi je suis c'est rare que je dis ça mais je suis vraiment enthousiaste c'est vraiment un modèle là je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment bien je vois pas de défauts d'habitude j'arrive toujours à trouver des petits trucs des machins alors on en trouvera sûrement mais là voir comme ça ça me paraît vraiment bien allez si je veux faire une petite critique c'est que dans la notice j'aurais bien aimé qu'ils parlent déjà un peu alors peut-être qu'ils le savaient pas à ce moment là et elles sont pas dispo de façon mais des options ça veut dire c'est peut-être pas assez clair sur voilà toutes les commandes là qu'on trouve là qui sont sur fond rouge c'est peut-être pas spécifique que pour cette voiture là parce qu'il parle de clignotant de feu stop de feu de recul alors c'est peut-être plus pour des voitures un peu type rallye allez je vous remercie à très bientôt sur le forum de rcmag où je vais mettre toutes les photos je vais déjà je vais en faire en action tout ça demain et je vous mettrai vraiment les photos de la voiture détaillée de la notice de tous les éléments et bien sûr la voiture décortiquée aussi